Hey yo les amis c'est Overgame, j'espère que ça va pas en part ça super comme d'habitude aujourd'hui les gars on se retrouve pour la deuxième mise à jour et je pense que ça va être la mise à jour finale de mes notes parce que je commence à... j'en peux plus, j'en peux plus déjà de tout renoter etc donc je vais pas faire équipe par équipe comme a fait rien de gaffe parce que sinon ça serait beaucoup trop long à vous présenter du coup je vais aller directement dans le Pro Team et vous présenter directement les notes que j'ai faites du coup des notes qui vont compter du coup pour tous les autres concepts et il y aura aussi un début de DB 2021 qui va compter également en sachant que il va se passer quand même des choses et vous allez voir un petit peu par vous même qu'est-ce que ça donne du coup les notes, vous allez voir aussi qu'il y a des petites surprises et vous allez voir aussi qu'il y a pas mal de changements pour info, alors les top grimpeurs, alors le top grimpeurs je crois que c'est Lopez et... ouais Lopez et Bernal qui ont 82 non il y a que Bernal en fait qui a 82 mais sinon tous les autres ont 81 avec une note on va dire de physique beaucoup plus importante je pense notamment à Mikel Landa mais Mikel Landa je pense que je vais le baisser un petit peu histoire qu'on ait... histoire que ça se resserre entre là et là du coup pour la montagne donc on va commencer par une note de Roglic avec 81 de montagne et de vallon, 80 de contre la montre et de prologue grosse note d'endurance, de résistance et de récup vous allez voir que pour Pogacar c'est pareil, ils ont les mêmes notes, ils ont 81 montagne et vallon ça va être juste sur le physique et sur la résistance et de récupération que ça va compter mais vous allez voir que il y aura quand même des petites choses qui vont être prises en compte ils ont par exemple pour Roglic et Pogacar ils ont la même accélération, un point de pleine de moins pour Pogacar par rapport à Roglic, par contre il y a un point de résistance en plus pour Pogacar par rapport à Roglic et un point de récup par rapport à Roglic et je crois qu'il y a un point de pavé aussi à compter et la note contre la montre 77 pour Pogacar, 80 pour Roglic ensuite Richard Carapaz avec un 81 montagne alors il y a des notes aussi que j'ai un peu mixé je dis ça là c'était vraiment il y a des notes pas mal qui sont mixées par rapport à plusieurs PCM ou à plusieurs DB de PCM j'ai mixé un peu les notes donc vous verrez que Carapaz 81 77 vallons, 78 accélérations 81 de récup donc ça c'est plutôt pas mal 71 de contre la montre donc ça c'est plutôt pas mal ça aussi l'Anda 81 montagne ils sont presque tous à 80 de montagne sauf Bernal mais Bernal a des notes physiques beaucoup moins importantes que les autres l'Anda 81 il y a Tom Dumoulin qui a 80 ici avec cette note là Bernal a 82 de montagne mais vous voyez que la note accélération c'est pas bon la note valence est beaucoup moins la note récupération pareil la note résistance pareil la note d'endurance surtout 72 d'endurance pour Bernal je pense que Bernal il va pas faire grand chose là sur ces courses là on a Lopez à 81 avec 68 endurance mais par contre 77 résistance et récup tout comme Richi Porte mais cette fois qu'a 78 de résistance donc ça c'est pas mal Steven Croce va à 80 montagne avec 79 de récupération Henrik Maas 80 montagne je vous les donne un peu au compte-gouttes Bourmade à 81 alors j'ai mis Bourmade là parce que je savais pas ce qu'il pouvait valoir sans sa chute au Dauphiné je savais pas ce qu'il pouvait valoir du coup c'est un peu une note un peu globale voilà comme si on n'avait pas trop touché mais il y a juste un peu les notes physiques qui ont touché parce que quand même Bourmade c'est un bon quand même Bourmade il a fait quand même quatrième l'an dernier Bourmade c'est pas rien Simon Yates 81 de montagne mais avec des notes d'endurance de résistance et de récup beaucoup moins important que les autres Thibaut Pinot 81 Guillérin Thomas 80 Rigoberto Hurin 80 Sepkus 81 montagne mais avec des notes physiques beaucoup moins importantes Vincenzo Nibali 78 montagne mais avec des notes physiques quand même pas mal on sait que c'est un peu l'homme des 3ème semaine Nibali c'est pour ça qu'il a un 82 de récup Yeukarti 80 montagne bien sûr avec sa 3ème place sur la Vuelta Nero Quintana 80 Romabarte 80 Adam Yates 80 Bilbao 78 avec un 80 vallon et quand même il est grimpeur Vlasov 80 montagne Goguen Hart 79 avec un 78 de vallon des super belles notes pour Thao Goguen Hart Jay Inley 79 montagne ils ont à peu près les mêmes notes Jay Inley et Thao Goguen Hart Daniel Philippe Martinez 79 montagne David Gaudu 79 montagne les 2 vallons ça c'est pas mal Guillaume Martin 79 montagne Caruso 79 Mark Soler 78 avec un 79 vallons en prime Johan Almeida 78 montagne 79 vallons 79 contre la monte là c'est des notes que j'ai encore modifié pour Johan Almeida il a le même général mais ses notes ont changé et vous allez voir que Almeida dans le jeu il est bien il est bien Maika 78 Sivakov 78 Kalderman 78 Reichenbar 78 Delaco 78 En fait la médaille on va dire bronze elle commence à 78 montagne à peu près j'en ai pas vu un qui a moins de 78 et qui a pourtant la médaille grimpeur donc la médaille grimpeur à 78 montagne Samomone 77 Terrada Karl Friedrich Hagen Moulberger Chris Roon qui est là qui a que 74 montagne mais avec des grosses notes de résistance et d'endurance on se souvient comment il a aidé Carapace lorsqu'il a pris le rouge le maillot rouge à Langlirou Pierre Latour 77 montagne James Knox 77 Bernsteiner 75 Groschartner 77 Valerio Conti 79 Miquel Nieve 76 Dunbar 77 On a Lucas Hamilton Chicone 76 Toloïc 77 Fabio Haru 76 Si vous voulez faire des pauses voilà si vous voulez reprendre mes notes voilà vous faites des petites pauses et puis voilà et pour finir on va aller on va s'intéresser voilà Gino Badair 76 et Inor Zakarin qui a 50 de descente voilà je ne déconne pas c'est une note c'est une DB PCM où il y a bien 50 de descente le vallon alors là c'est beaucoup plus serré c'est beaucoup plus serré que lors de la première mise à jour parce que là il y a des notes quand même qui vont être très 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 intéressantes alors Julien et Philippe il va être imbattable je vous le dis 83 montagne 83 vallons et accélération 83 descente 80 endurance le 78 pavé il m'a déjà gagné des rondes Julien et la Philippe et c'est vrai que bon il était dans le groupe de tête et bon malheureusement on aurait bien aimé que ce tour des fentes soit victorieux pour Julien et la Philippe on a Marc Hirschi avec des grosses notes physiques Marc Hirschi 79 endurance 80 de résistance grosse note accélération à 82 81 vallons 75 montagne il va être intéressant à jouer je pense à Marc Hirschi 75 descente oui parce que bon il est très fort dans les descentes mais bon on a vu sa gamelle dans le col des saisies c'est vrai que j'aurais pu mettre un peu plus je vais peut-être faire un petit mix de notes pour Marc Hirschi à voir Michael Woods 81 vallons avec un 77 montagne Valverde l'inusable Valverde qui a fait qui a fait 13ème ouais 12ème non 13ème 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 du Tour de France qui a fait 13ème du Tour de France 78 montagne 81 vallons Cosnefroix 81 vallons 82 accélération c'est les mêmes notes que Marc Hirschi on a Dan Martin 81 Charmaine 81 Fulsang 81 Bargill 81 Mollema 81 Katowski 81 Timo Hellens 81 Tish Bonho 80 Patrick Conrad 80 Diego Lussi 80 Formulo 80 Woodpools 80 Chavez 79 Izaguiré 80 Dylan Tons 80 Bob Junges alors lui qui est vraiment le coureur polyvalent par excellence il a le punch le chrono et les pavés et se souvient que Almeida avait le chrono argent plus le grimpeur et le puncher bronze donc ça c'était plutôt pas mal Moorich à 80 lui qui avait fait 4ème sans le déclasse enfin il avait fait 5ème de Liège-Bastognez mais avec le déclassement d'Alphilippe qui a été rétrogradé à la 5ème place il passe 4ème Wicochtat 79 Cloutsenko 79 Pozzovivo 78 Montagne et Vallon et pourtant il est classé que Vallon et là le médaille de grimpeur Pozzovivo incroyable Gorka Eseguiré 78 Simon Clark 78 George Bennett 79 Sergio Iguita 78 avec des très belles notes Iguita 77 Montagne 78 Valon 79 accélération ça c'est plutôt pas mal Lennart Kamna 79 Valentin Madoua 78 Diego Rosa 79 Valgren 79 Alex Arambourou très très belles notes aussi pour Arambourou 78 Vallon Guetschke 78 Calmejeanne 78 Badjoli 78 Rudi Mollard qui a encore craché au bord de la route vous avez bien compris la blague 78 Vallon Thamescun 78 Bettencourt 77 Laurence de Plus 78 Vallon Gasparotto 78 Pierre Roland avec un 76 Montagne et Vallon et une très très belle note physique Giovanni Visconti Clément Champoussin très très belle note aussi pour Champoussin 76 Montagne 77 Vallon Dary Limpé qui passpuncher à 77 Vallon Omar Freyley 77 Démarquis 78 Slacteur 76 Slacteur 76 Pico que j'ai rajouté qui court à l'Alpesine Phoenix 76 Ruben Guerrero 75 Ruben Guerrero 75 Cortinsen Sergio Henao Villela Sanchez Julien Simon qui est là Viermo Gessink Othry Shining Kick Neyland Dayan Smith Van Endert Pache Brandbuya et Mlingen pour finir On a Albazini qui est là Désormais retraité Et dans les derniers c'est Prades Eduardo Prades et Marc Padoune aussi qui fait partie de de cette petite liste Les sprints avec Caleb Ewan qui est alors c'est pas le meilleur sprinter parce que ça se joue à 82 la meilleure note de sprint est à 82 Caleb Ewan avec Démar et Sam Bennett qui sont pour moi les 3 meilleurs sprinters cette année c'est normal qu'on les retrouve là Caleb Ewan il y a un petit peu plus de physique que les deux autres mais sinon Démar et Bennett voilà c'est vraiment les 3 meilleurs sprinters à 82 Démar et Bennett on a Groenwegen 82 Ackermann 81 on a Gaviria 81 sprint mais 82 accélération Viviani 80 Jakobsen à 80 Nidzolo à 80 Christophe à 79 avec un 81 accélération et les mêmes pavés argent avec un 79 de pavés Michael Matthews qui est là énorme stat pour Michael Matthews j'ai pas peur de le dire c'est un superbe stat pour Michael Matthews franchement il va être intéressant à jouer trentine 79 de sprint Shesh Bolk à 76 accélérations mais 82 sprint Cole Braley 79 sprint 80 accélérations pédersen 79 de sprint Timothy Dupont 79 Mike Tennyson 79 Cocker 79 Tim Merley 79 Philipsen 79 Odek 79 Carcia Cortina 78 Phil Boros 78 Laporte 78 Ben Swift 77 Greipel 78 Luka Mejgeek 77 Boany 77 Edwarten 77 Balirini 77 Dany Van Poppel 77 The GameCop 77 Mark Saro 77 Moschetti 77 Hofstetter 77 Rui Libarby 77 Morcov 77 Dan McLea 76 Marechko 77 Adrien Petit 76 tout comme Bouda Conte Sony et David Etchimolai ensuite on note John P. Drucker Alvorsen Mark Cavendish qui est là avec son 76 de sprint 75 pour à l'heure Tishen aussi avec ses très bons sprints sur la volta qui est là Pelluki et Clément Venturini c'est vrai que j'aurai peut-être voir un peu les notes à la hausse peut-être pour... mais après je sais pas Elie Pince aussi qui est là celui qui avait marqué aussi mon... ma belle... ma très belle volta et on a ensuite les polyvalents alors là préparez-vous parce que là il y a là il y a du... bon là franchement il y a du très très lourd Filippo Gana qui a 83 contre la montre et 83 résistance c'est énorme c'est énormissime pour Gana on a Remco Evenpool avec un 79 montagne un 81 de Valois un 82 de contre la montre un 70 pavés j'ai aussi un petit peu la note de pavés pour Evenpool on verra ce qu'il nous fera l'année prochaine pour voir si le 70 n'est que illusion 77 accélérations 77 descente pour le rattraper un peu de sa chute qu'il avait qu'il l'éloigne et j'espère qu'il va remonter j'espère qu'on le reverra au départ du course 78 endurance 82 résistance 76 récup que dire que dire il a même un meilleur général que Roglic et Pogacar c'est énorme c'est énorme franchement c'est énorme Juan Dennis 82 de contre la montre 81 de résistance on a Wad Van Aert avec des notes incroyables 81 d'accélération 79 de sprint 79 plein 80 Valo 80 contre la montre 76 montagne on le voit 76 montagne il fait des dégâts dans les courses que je joue 82 d'endurance 80 de résistance 80 de pavés énorme énorme non Mathieu Van Der Poel on est avec un 84 accélération 81 de Valon on a une bonne note contre la montre c'est vrai qu'il avait fait un bon chrono sur les neco tours 78 de sprint 79 de plainte 81 de pavés j'aurais pu mettre 82 mais bon on colle un peu à Van Aert 80 c'est quand même c'est quand même très bien aussi Stéphane Kung 81 de contre la montre et de prologue il y a 80 de plainte Victor Campenart qui est là 81 de contre la montre et de prologue on a Greg Van Der Poel 81 de pavés Oliver Neyssen 81 de pavés Peter Sagan 80 Rémi Cavagna qui est là 81 de plainte 79 contre la montre 77 de pavés 80 de résistance ça c'est très très bien pour les contre la montre pour Rémi Cavagna Casper Asgreen 80 de contre la montre Seb Van Der Poel 81 de pavés Yves Lampard 80 Thomas Degen 80 de contre la montre énorme énorme pour Degen mais c'est vrai que Degen sur des chronos longs il est très très fort on l'a vu sur le chrono de Pau l'année dernière il fait 3ème encore sur le Giro il fait un très très bon contre la montre donc ouais Degen t'as surveillé Nils Wollett qui est là 80 de pavés Steuven 80 Gilbert 79 Betel 79 Krag Andersen 80 de prologue 78 de contre la montre de plaine 79 résistance 79 pavés il a des stats aussi d'enfer Remco Evenepoel Remco Evenepoel qu'est-ce que je raconte ? Sorel Krag Andersen qui avait gagné à Lyon pour ceux qui s'en souviennent Zdenek Stibar qui est là avec un 80 de descente 80 de pavés On a Seneschal 80 Tony Martin 78 de contre la montre Luke Durbridge 78 de contre la montre Patrick Bevin 79 de contre la montre Dylan Van Barle qui est l'homme à tout faire aussi de l'équipe INEOS 77 plein 78 de vallons 78 de pavés 77 d'endurance et de prologue des stats aussi d'enfer Toon Arts aussi que j'ai mis alors ne me demandez pas pourquoi le 78 de contre la montre j'ai regardé un peu il a fait un très bon contre la montre euh... si je regarde bien le... sur Pro Cycling Stat Toon Arts alors il faudra juste savoir comment ça s'écrit si c'est bon Toon Arts lui qui est lui qui va courir en 2022 il a fait quand même euh... des plutôt bonnes performances parce qu'il fait euh... il fait 15ème d'un contre la montre euh... donc sur le tour de Wallonie euh... ouais c'est quand même plutôt pas mal hein il fait euh... ouais... il est pas mal c'est pour ça que j'ai mis ça mais bon après la note la note physique euh... on va bien la sentir pour Toon Arts hein... on sait que c'est un très très bon barouteur Toon Arts donc bon c'est pour ça que je l'ai mis là Danielos qui est là 75 pavés 79 de pleine Jürgen Roland 78 Eduardo a fini 78 euh... contre la montre 80 prologue Tchadaga 78 Armand Grandam Jensen alors lui aussi homme à tout faire 79 de pleine Langeveld Langeveld à 78 Nelson Uyver 79 de contre la montre Le Crow qui a 79 de pleine Anthony Turgis 78 euh... Stanhardt 77 on a Alexis Boujard aussi qui est pas mal Boissone Hagen 77 de pavé aussi on va tout faire Brandon McNulty aussi grosse révélation du dernier Jiro 79 contre la montre et Valon et à 75 de... 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 ah merde de... de montagne pour McNulty on a que Koehler qui est là 77 Jenny Muscon 77 Joseph Cerny 77 contre la montre Alex Dosset 78 Machete Bonnard 77 on a Dimitri Klai 78 de pavé Tim Declerc 79 de pleine Marcus Burghardt 77 de pleine Immanuel Herviti 77 de pavé Jonathan Castroviro 78 de contre la montre et le dernier ouais les derniers sont là les derniers sont là donc c'est à dire qu'à partir de 76 de polyvalon on a quand même une médaille donc c'est à dire que Mullen l'a pas même avec 177 ici Yellow Wallis l'a pas Garrison l'a pas TJ Van Garderen non plus Yann Trachnik Sylvain Dillier Nick Tefstra avec 175 pavés c'est vrai que ça fait mal quand même mais Tefstra n'a pas prouvé grand chose Dries de Bond qui est là Axel Kirch Mike Scotson Gradek Aimé de Gaines Kataneo d'ailleurs ou alors avec le avec le jeu des places Kataneo est et polyvalent alors ça c'est quand même fort Hansler Postelberger Kradok Roscoff aussi 76 Devenance Ilo Keis et puis et puis voilà on a aussi Dries Van Gaestel plein de coureurs qui sont super intéressants Bishugger aussi qui a des notes intéressantes Xandro Meurice Nico Daines Vendramé Mikkel Bjerg aussi qui est pas mal on a Tom Scully on a Tom Bolly 81 de Prologue alors même si les notes physiques à suivre pas 82 Prologue intéressant très 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 intéressant et puis bien sûr Van Schiep celui qui m'avait gagné le un pari roubaix en simulation de Pro Team avec Berniche alors du Tour de France 2019 il m'avait gagné le pari roubaix en Pro Leader et ça franchement c'était c'était à noter c'était à noter et puis et puis sinon voilà tous les petits coureurs qui sont là voilà on voit par exemple Vermiche qui est là Benjamin Thomas qui est là ancien champion de France Reto Lundstein et Connor Swift par exemple qui est là 72 de notes général voilà les amis du coup pour cette courte mais voilà belle vidéo à présenter que je vais je pense faire un énorme concept à venir que je tournerai là l'heure où je tourne il y a un petit peu tard donc voilà on va y se coucher mais demain demain je sais qu'est-ce que je vais faire comme vidéo une belle vidéo qui va être intéressante à tourner je vous en dis pas plus voilà ça va être la petite surprise de toute façon il y a déjà le truc avec Tour de France 2017 je sens qu'il y en a qui sont chauds pour que je fasse un tour ou un bon concept ça va être intéressant de revenir là aussi sur Tour de France 2017 en sachant qu'il y a F1 2020 qui est en promotion avec le Black Friday franchement on peut se faire un bon petit point pour la fin d'année la fin d'année va être super super intéressant bon sur ce les amis je vous laisse soyez prudents surtout n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour d'autres vidéos je vous laisse portez vous bien salut